Économie Bonjour Nalimane. Bonjour Soraya. Lors de l'actualité économique, on commence notre tour d'horizon avec cette décision annoncée hier et qui concerne l'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires à partir d'Algev vers Raza. Et les aides algériennes seront acheminées vers l'aéroport égyptien d'Al-Ariche pour les faire parvenir à la bande de Raza via le poste frontière de Rafaha à travers un pont aérien composé de plusieurs avions des forces aériennes de l'ANP. Ces aides sont constituées de produits alimentaires, médicaments, vêtements et tantes. A Raza aujourd'hui, ceux qui sont épargnés par les attaques sionistes risquent de mourir de famine, de soif ou de maladie. Seuls 20 camions d'aide humanitaire ont traversé hier le poste frontière de Rafaha, une première depuis le début du génocide le 7 octobre dernier. Un nombre insuffisant rappelle le croissant rouge palestinien et même les organisations onusiennes. Les besoins sont d'au moins 100 camions par jour. Là encore, loin des 300 camions qui traversaient la frontière égyptienne pour alimenter les Razaouis. Avant les dernières attaques, le premier convoi ne doit pas être le dernier, a prévenu le chef de l'humanitaire de l'ONU. Le convoi ne contient que de l'aide alimentaire et médicale et non du carburant pourtant vital dans la bande de Raza, dont l'unique centrale électrique est à l'arrêt. L'antité sioniste refuse d'accepter son acheminement. Le croissant rouge palestinien multiplie les appels pour alimenter l'enclave en carburant en urgence. Des appels appuyés par le secrétaire général de l'ONU. Vital, on le disait, d'autant que les hôpitaux risquent de se transformer en cimetières collectives dans quelques heures à cause justement de la fin des stocks de carburant. Les agences onusiennes demandent un cessez-le-feu sans condition pour faire acheminer les aides. Ils estiment que 1,6 million de Palestiniens habitant à Raza ont besoin d'aide humanitaire. L'actualité chez nous, c'est ce recensement des personnes touchées par les feux de forêt qui se poursuit. Il a été au menu du conseil du gouvernement qui s'est tenu hier. Les départements de l'agriculture et de l'intérieur ont présenté leur bilan concernant les incendies. Pour le vol et recensement, des agriculteurs victimes, il n'est pas encore définitif puisque l'opération se poursuit. L'objectif est de procéder dans les meilleurs délais à leur indemnisation. Toujours concernant les forêts, la réunion du gouvernement a statué pour le déclassement d'une parcelle de la forêt d'eau maniale de Madala, dans la wilaya d'Alger, au profit du ministère des Affaires religieuses. Deux autres parcelles seront aussi déclassées. Cette fois-ci, c'est des terres agricoles dans la wilaya d'Alger. Elles sont destinées à la réalisation d'équipements publics. Enfin, l'exécutif a entendu une communication sur les mesures qui visent à développer, à promouvoir l'entrepreneuriat estudiantin. Le programme prévoit le lancement de centres de développement de l'entrepreneuriat dans chaque université, de la plateforme électrique d'aide à l'entrepreneuriat au Moukawil.dz et du guide de l'entrepreneur. Toujours au profit des étudiants, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, et la BEF organise à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 octobre, une semaine pour inculquer la culture financière au niveau des universités et des écoles supérieures. La BEF qui lance donc aujourd'hui le projet de la ville modèle pour le paiement électronique. C'est à Sidi Abdelah, dans la Wilayah d'Alger, que sera donc cette ville modèle. C'est aussi ici que sera lancée cette opération au niveau de l'École nationale supérieure des mathématiques. Le projet vise à doter l'ensemble des commerçants en dispositif d'acceptation et les citoyens en carte de paiement CIB et à Dehabiyah pour effectuer la majorité des transactions commerciales de manière électronique, au moyen donc de cartes de paiement ou de codes QR. L'actualité économique dans le monde. En bref, Naliman. L'or qui a massivement profité du génocide mené par l'entité sioniste en Palestine, qui a favorisé une ruée d'acheteurs en quête de valeur refuge. L'or retrouve sans éclat le cours de ce métal précieux, a dépassé les 1900 dollars l'once et atteint son plus haut niveau depuis trois mois. A l'étranger toujours, l'hiver arrive à grands pas et c'est le début des vagues de froid en Europe, notamment en Allemagne, avec la crise de l'énergie. Le pays a dû rompre et la rupture des approvisionnements russes. Berlin a réactivé ce week-end d'une centrale à charbon d'une capacité de 500 MW. Elle était à l'arrêt depuis 2018 pour être remplacée par des énergies propres, notamment pour lutter contre le changement climatique. Enfin, on termine avec le climat et le financement du fonds Perte et Dommages pour aider les pays les plus vulnérables à faire face au changement climatique. Toujours sujet de désaccord. Hier, une réunion a été organisée en amont de la COP28. Elle s'est soldée une nouvelle fois par un échec. L'accord de principe pour la création d'un fonds reste incomplet. Sa forme exacte, les pays bénéficiaires et les contributeurs devraient être décidés avant la COP28. Mais la réunion n'a pas abouti.